Épisode 27 Comme dessert, nous avons eu droit à un gâteau de crêpes au chocolat, une pâtisserie délicieuse. Le plaisir que je retirais de cette dégustation, allié aux effets de l'alcool dont j'avais abusé tout au long du repas pour me donner le courage d'affronter la médiocrité ambiante, me mire dans de bonnes dispositions. Et, aussi étonnant que ça puisse paraître, je commençais à éprouver une certaine sympathie pour le couple. Leur vie sans intérêt offrait, si l'on y réfléchissait, quelques satisfactions, dont la plus importante était d'une certaine tranquillité d'esprit. Un esprit qui, anesthésié par la réconfortante monotonie des jours semblables, n'était qu'exceptionnellement bousculé par des questions d'ordre existentiel. Pour un être torturé comme moi, c'était appréciable. Je regardais désormais les parents de Linda d'un œil nouveau. Ainsi, je jugeais la mollesse de la lèvre inférieure de la mère, non plus comme un signe d'idiocie congénitale, mais comme celui émouvant d'une fatigue inguérissable. J'en éprouvais un attendrissement certain. Je révisais également mon jugement sur la ceinture abdominale du père. Sa grotesque épaisseur n'était pas la conséquence d'une gourmandise non maîtrisée. Elle disait plutôt, de manière discrète, la révolte d'un corps condamné à l'inactivité forcée. Quelque chose donc chez cet homme, en l'occurrence son ventre, manifestait. Je compris aussi l'intérêt d'avoir dans son salon un miroir en forme de visage. Il fallait exclure toute notion d'esthétique et se concentrer sur la signification profonde de cette horreur. Cette folle chevelure accrochée au mur faisait office de passeport d'entrée pour un monde merveilleux. Cet objet ridicule, summum du kitsch, avait pour fonction de protéger le foyer de toute intrusion de la réalité, forcément déprimante dans cette banlieue pavillonnaire anesthésiée. Sans ce miroir, sans aussi les DVD de séries américaines consciencieusement rangées en dessous du téléviseur, sans ce désir aussi coûteux que bête de sans cesse vouloir faire des travaux d'intérieur, le carrelage de la salle de bain, la peinture des chambres et du salon, une nouvelle rampe pour l'escalier, cet homme et cette femme, désormais réunis par le vide, la peur qu'ils en avaient, n'auraient pas supporté leurs conditions et se seraient probablement suicidés. Nous avons quitté les parents en fin d'après-midi. Sur le chemin de la gare, nous nous sommes arrêtés quelques instants devant un bâtiment rectangulaire planté au milieu d'un autre rectangle. Plus grand, mais tout aussi désolant, de Gazon, l'ancienne école primaire de Linda. Les yeux humides, elle me raconta des anecdotes cocasses sur les premières années de son parcours scolaire, comme la fois où elle avait lancé une boule puante sur la chaise de la maîtresse, ou lorsque, à la cantine, elle avait écrasé un petit suisse sur la joue de son amoureux d'alors. « Je n'étais pas ce qu'on appelle une fille modèle. Seulement avec mes parents. Ailleurs, il fallait bien que je me défoule. Je n'ai rien écouté à l'école. C'est ce qui m'a sauvé la vie. On y apprend quand même des choses. Si peu. Tu as bien fait pour la boule puante. Tu trouves ? Tu es le premier à me dire ça. J'aime ceux qui dérèglent la machine. Et pour le petit suisse ? Que t'avais fait ton amoureux ? Rien, justement. Il ne m'embrassait jamais. Alors j'approuve. » Je l'embrassais. Ses lèvres étaient cette fois délicates et fraîches. Je crois bien que j'étais heureux. « Tu ne trouves pas qu'on va bien ensemble ? » Je ne sais plus si c'est elle ou moi qui ai prononcé cette phrase. Qu'importe. Elle s'accordait joliment à l'instant. Je n'irai pas jusqu'à parler de bonheur, état inaccessible, mais d'une délicate et brève onde de joie. On est arrivé chez Linda, chez nous, après 20 heures. Ma petite rebelle a fait réchauffer une soupe de légumes moulinés pendant que je m'occupais des croutons. On a mangé en pyjama devant la télé, nos bols posés sur les genoux. Je regarde beaucoup la télé, car c'est un bon moyen pour savoir comment les puissants voient le peuple via les émissions qu'ils lui proposent. Vers 11h, j'ai décidé qu'il était temps d'aller me coucher, bien que ma journée du lendemain soit vierge de toute activité importante, sauf aller à la laverie et acheter des billets SNCF. Linda m'a rejoint quelques instants après. Comme je n'avais pas le courage de faire l'amour, elle m'a fait une pipe. Je n'ai pas voulu jouir dans sa bouche, mais je n'ai pas pu me retenir. Linda a dû aller se brosser les dents une seconde fois. J'avais commencé la journée dans un dernier sommeil, elle a terminé ressuscité. Sous-titrage ST' 501